Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Total War Pharao ! On continue notre aventure avec notre ami Aliette, et ça se passait pas trop mal. Bon, on est dans le mal partout en termes de ressources, mais la nourriture est pas si mal. On va pouvoir se claquer un petit général supplémentaire. Mais avant, on va aller chercher cet avant-poste-là, qui est juste à portée, et qui sera parfait pour claquer un petit peu plus de pierre. L'autre est tout là-bas, je suis pas sûr que ça vaille bien le coup. On va essayer d'aller en finir avec Ramsès. D'ici là, ça devra nous donner ce qu'il faut comme... Comme travailleur pour pouvoir recruter un nouveau général. Et l'envoyer par là, gérer un petit peu ce qui se passe. Parce que normalement, vu les villes qui lui restent, voilà, c'est du tout neuf, voire encore en ruine. C'est pas avec ça qu'il recrutera de la troupe d'élite. Donc on va s'en occuper comme ça. Là, du coup, on a terminé. On a un échange qui a expiré avec les Lucas. Est-ce qu'on avait dit qu'on le refaisait pas ? Ouais, non, on le refait pas. On est déjà en négatif en bois et la nourriture est pas tant un problème. Donc on le refait pas. Notre ambition, c'était 25 unités. Ok, donc oui, on va y travailler. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Jusqu'il a commencé à reposer des avant-postes, là. Alors vous me demandiez dans les commentaires comment il y a à gérer ses avant-postes, pourquoi il faisait rien. Je pense que globalement, normalement, s'ils détruisent ça, ça génère une armée. Et du coup, je pense que l'IA est plus ou moins configurée pour y toucher le moins possible. Mais clairement, ça grève énormément les territoires pour eux, quoi. Même s'ils les reconquièrent, ça fout quand même vite la merde. Alors, ici, on va pouvoir aller raser des trucs. Ça, il faut qu'on le rase pour réduire la garnison. Il n'y a pas de doute. Hop. Plus ça donne des petits points, là. Ici, on a du coup 23 de garnison. Ouais, il y a une belle garnison d'avant-poste. Il y a Ramsès, ce qui n'est pas loin. Il pourrait m'attaquer avec 5, 7, 8. Plus sa garnison. Sa garnison, c'est quoi ? Un char léger, du conscrit, du milicien. Ouais, c'est de la daube. On va y aller... On va y aller, on va y aller. S'ils ont envie de venir nous chercher, et bien qu'ils viennent. On va faire 2 béliers. Un bélier, 2 échelles, plutôt. Ouais, un bélier, 2 échelles, c'est mieux. On va essayer de faire un assaut massif, cette fois, sur un flanc. Repli, non. Continuons le siège, bien sûr. On continue le siège, on va voir comment ça se passe. On a eu un niveau, attendez, un niveau 22, déjà, quoi. Comme ça, des potes. On va aller chercher un peu de croissance. Alors oui, comme vous m'avez demandé dans les commentaires, un général folklorique, en fait, c'était avec ce titre-là. Le problème de ce titre-là, c'est que c'est un pur titre de colonisateur, quoi. Ça ne fonctionne que sur les unités sédentaires et autochtones, et la croissance de main neuf, c'est que pour les villes qu'on a. Donc ça ne correspond pas du tout à notre gameplay, donc je ne vais probablement pas le faire, du coup. On fera un général différemment. Alors non, pas de paix avec toi. Nanananana. Viens chercher le combat, si tu veux, mais pas de paix. Ok, on va peut-être plutôt se stacker, là. On va voir ça. L'autisme en mode campement. Là, ça va répéter probablement dans pas longtemps. Ici, pareil, avec les villages, le... L'ordre public est un peu merdique. Alors toi, tu veux me filer... De la bouffe en échange de pierres ? Non. Non, non, non. Allez, mine, je veux bien te vassaliser, mais t'as pas l'air de vouloir, donc non. Non, ça ne m'intéresse pas. Rains à battre. De toute façon, mieux vaut éviter les accords, si jamais on doit refaire une attaque pour raser des trucs qu'ils auraient à tout hasard repris. Ok, c'est l'heure des suivants d'Horus. Et nous, on est prêts pour notre assaut. Alors, on a assez pour un général. Est-ce qu'on n'enverrait pas un petit général nous aider ? Qu'est-ce qu'on a ? Un sauvage. Un disciple de magicien. Et un autre sauvage, ok. Oui, non, je pense qu'on va partir sur un sauvage. On va le sortir tout de suite pour qu'il commence à faire un petit peu son niveau. Vine-drinker. Bon, tu n'aurais pas dû être niveau 2. Eh, tu as compris. Rendre recrutement plus 2 pour les généraux. Ah, ok, bon, peut-être un petit bug, du coup. Vine et les femmes sont ma passion. Tu ne peux pas bouger. Zut, je pensais qu'on pourrait lui faire les quelques troupes. Ce n'est pas très grave. On ne va pas lâcher le siège pour ça. On va lancer l'assaut avec lui en renfort. Ça ne va pas bien le coup de la faire à la main, je pense. C'est que de la milice en face. On va faire la résolution auto. Et après, on fera un petit échange de troupes. Voilà, les garnisons. Siffy. Ça bouffe. Un peu de ressources, allez. Et on rase. Et on construit. J'aurais dû en construire un là aussi, d'ailleurs. Du coup, c'est parti. On va faire des échanges avec toi. On va te donner notre ligne de front. Et les Akatsuki. Voilà. J'ai répondu à la cour. Et derrière, on peut recruter. On peut recruter deux archers. On va le faire. Un char de plus. On va le prendre. Les guerriers, moi et non. Probablement pas. Alors, on va claquer de la ressource. Là, j'annonce. Ça va bouffer de la ressource. Donc, toi, tu peux pas bouger pour le moment. Donc, on va pas se lancer à l'assaut. Ah, il a eu son niveau quand même. Il faut qu'on l'équipe. Armure de baroudeur. Excellent. Un bouclier civillère. Soin sur le champ de bataille. C'est pas mal, en vrai. Allons-y. On va, du coup, filer la matraque. Au niveau des partisans. Relations diplomatiques. Tour blessé influence. On va prendre le pire. Pragmatique. Et le soutien. Et au niveau des objets, on n'a pas d'autre. Par contre, on a un titre. On pourrait passer niveau 3. On va le transformer en pisteur pour les embusquades. Allez, go. Histoire de pouvoir lui mettre un titre. Alors, en tant que sauvage, il est plutôt barbare. Mettre à sac des colonies et des hôtels. Passer des tours dans les territoires ennemis. Ça devrait pas être trop dur, ça. Recrutant des unités, apportant des armes à deux mains. Et en subissant des lourdes pertes. Ok. Et là, pillant ou remportant des batailles par victoire à la cadméenne. Mouais. Bon, c'est pas forcément les trucs qu'on va viser, pour le coup, mais... Donc là, il nous faut recruter également de nouveau quelques troupes. On a nos archers. On va se refaire... Une ligne de front. Quatre comme ça. On peut se refaire un petit envahisseur comme ça. On commence à avoir une belle... Une belle force de charge. Alors, avant... Ouais, avant ce qu'on va faire... On va quand même donner un peu plus de monde... À notre nouvelle amie. Si je peux. Le sélectionner. Allez. Ah. Zut. Est-ce que parce que je l'ai fait une fois... Ah oui, parce que je suis en campement. Il m'a mis en campement. Ok. Bouge. On va te donner quelques chargeurs. Un char peut-être. Un char. La garde royale, on la garde. Ouais, comme ça, c'est mieux. Voilà. Comme ça, on a une belle armée de 15 qui est quand même carrément capable. Et nous, on peut recruter avec nos... Nos bonus. On va se refaire une ligne de front. Reprendre un mec vraiment costaud, là. Et après, on pourra recruter des chargeurs en plus. Peut-être quelques frondeurs bonus, on verra. Ou alors, on corrompra des... Des gens ici. Au niveau des bâtiments, avec deux, on n'a pas grand-chose. Il va falloir qu'on aille chercher ça. Il nous faudra cinq. Mais ce sera au prochain tour. Du coup... On a un nouvel objectif de victoire pour semer le chaos. Excellent. Et là, on peut construire des trucs. Oui, mais on sait que c'est de la petite construction. Ça ne nous intéresse pas. On passe le tour. On va voir s'ils sont en mode... Ok, ils sont en mode carrément fuite, en fait. Parfait. On va pouvoir aller s'en occuper, du coup. Je ne sais pas où il est parti, mais... Alors ça, c'est pareil. Ils reprennent ça, mais on va rentrer en guerre et on va raser tout le pays. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de débat. Et on a réussi... Ah, c'est vrai. On avait les chasseurs de la horde, du coup. Alors du coup, les chasseurs de la horde... Ce qu'ils font de beau dans leur vie... Les archers Pellessette. Ah, et on a des petites unités d'embuscade, là. Le 70 de dégâts des projectiles, il fait place, quand même. La vache. En plus, perforant. Bon, après, niveau ressources... Ouais, là, on est dans le mal avec l'or. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Donc on va se calmer un peu sur le recrutement. On va aller à deux, faire cet assaut. De toute façon, il n'y a plus personne dedans. Ça va être assez vite vu. Me ? Ah, il n'y a pas de personne. Je ne vais pas s'occuper de toi. Il n'y a pas de soucis. Je vais détruire ce place. Conservez-vous. Voilà. C'est verrouillé, pourquoi ? Cette colonne est assiégée. Ah oui, d'accord, ok. On ne peut pas construire parce que j'ai lancé un siège intéressant. Ils sont partis où, Ramsès et compagnie ? On ne les voit plus, on a déjà passé les dix tours. Bah, on va se refaire un petit éclaireur. On va aller raser ça pour prendre les ressources. Hop, et après, on va aller filer un coup de main à notre nouveau copain. C'est parti. Je vais faire les brûler. Allez, j'essaie de viser. Voilà. En avant. Oh, il nous a mis un petit coup d'épée mal placée, là. Oh, cet enchaînement, il était fort classe, ma foi. Tu es fort classe, Duripi. Alors, Duripi, on va le renommer. Ce serait Gaelden. Et du coup, on peut raser et exterminer pour un petit peu plus d'or. Ouais, c'est pas mal. Ça ne coûte que 80. On rase et on extermine. Et on va pouvoir aller lancer un nouveau petit village ici, du coup. Et là aussi, maintenant que c'est plus assiégé. Et donc, on voit qu'ils ont carrément fui. Ils sont en guerre contre moi. Et ce truc qui est tout là-bas. Donc, ça m'étonnerait qu'ils aillent s'en occuper tout de suite. Bon. C'est l'or qui va nous poser le problème. Est-ce qu'on a une colonie avec de l'or quelque part ? Ok, absolument pas. Donc, il va falloir qu'on rase à l'ancienne. Eh ben, on va aller raser à l'ancienne. Pas de soucis. Lui, il va se diriger par là-bas. Hop là. Tac, tac, tac. Du repeat, tu seras... Gaelden. Alors, tu seras pas le folklorique. Tu seras quand même le folklorique, même si t'as pas le titre. Parce que c'est ce qu'on m'a demandé. Le folklorique, Gaelden. Alors là, on n'a pas une armée de fous. Enfin, on a une armée assez expérimentée, mais pas non plus monstrueuse. On a dit qu'on allait chercher ça. Bon, là, le bonus de nourriture, nous sert à que d'elle, mais... La forte endurance, ça, c'est quand même hyper cool, quoi. Il nous faudrait six... Deux, trois, quatre, cinq. Donc, juste un de plus, là. Ah, bah, go. Go, go, go. Frapper fort. On va attendre d'avoir le titre supplémentaire. Parce que les trois qu'on a sont quand même très bien. Mot de pistage. On va se mettre un mot de pistage. On va marcher avec Koufaba. Et, bah, il va être temps qu'on aille titiller un peu Pierre Ramsès, probablement. Au prochain tour. Est-ce qu'on a eu des trucs ? Non. On n'a rien eu de totalement fifou. Ah, il a eu brave niveau 2, notre ami Aliat. Excellent. On a rencontré plein de monde. Ah, oui, carrément. Énormément de monde, grâce à notre nouvelle vision de Ramsès. Je ne sais pas pourquoi, on a une vision pareille, d'ailleurs. Peut-être parce qu'il a passé des alliances ou un truc du genre. Mais on a carrément découvert toute l'Egypte, en fait. Enfin, presque toute l'Egypte. Toute la Basse-Egypte, en fait. La Haute-Egypte, pardon. Ok, bon. Très bien. Ça nous fait une petite vision fort sympathique. L'échange. Ah, et s'il acceptait de le refaire. Il accepte de le refaire un peu plus, peut-être ? Non. C'est reparti, du coup. Ça, on prend un petit peu de bronze. Clairement, on prend... Est-ce qu'il y en a, à tout hasard, qui... Eui, oui... C'est de la ressource commune, Lord. Alors, qu'est-ce que tu voudrais ? Du bois. J'en revins. Et je te file du bois. 40, 50, 51, 52, 55. 55, 55 de bois. 36 d'or. Ouais. Ouais. Ouais, 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 parce que là, on est quand même très, très proche de... À 100 par tour, on n'a vraiment pas un gros coussin, alors que le bois, on a de la marge. Largement de la marge, même. Et en plus, je pense qu'on... Enfin, le bois, c'est facile à obtenir. On en récupère un paquet à chaque fois qu'on rase des trucs. Il y a une colonie de bois, ici. Ok. Échange expiré, bah, c'est vu. Hop. On va pouvoir envoyer Gaelden par là-bas. Ok, ici, il a recolonisé. Pas trop de surprises. Donc là, Ramsès, il est à poil, hein. Il reste ces deux colonies-là. Fertilité à couche. Fort bien. Waouh, 33 trucs. Nouveaux objectifs de victoire. Ah bah oui, du coup, on a... On a débloqué tous les objectifs de victoire d'Egypte. Bâtiment... On a encore rencontré... Ah, on a rencontré les Libous. Excellent. D'accord, ils sont là, les Libous. Au final. Ah, il y a un certain nombre de Hort là, hein. Qui débarquent par ici. Excellent. C'est pour tous ceux qu'on se demandait, en fait, d'où ils sortaient, d'où ils... Où est-ce qu'ils étaient quand on jouait Suppy. Et bah, en fait, ils étaient hyper loin. Alors là, il y a huit mecs dans le mal. Il a déjà fait un char léger, ici. La vache. Plus neuf types. Ce serait un travail pour Aliath. Alors, on pourrait aussi se dire... On attaque là, mais là, il y a des murs. Et il y a une grosse garnison de colonies, là. Ouais, il a des pays vétérans, du lancier vétéran, du milicien. Là, si on assiège ça et qu'il se pointe, on va être dans la merde. On va plutôt en profiter qu'il est affaibli, ici, du coup. C'est le nom de la responsabilité. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on a besoin d'amener Gaëldène ? Pas vraiment. Alors, le contrôle d'une armée autochtone, pourquoi pas. 82% de chance de faire un combat singulier. On va le faire. Ah, on a raté. Dommage. Moral, moins de 10% pour l'armée. Ok, bon. Est-ce qu'il y a des unités intéressantes ? Un archer de Basse-Egypte en armure, pas mal. Des lanciers, éventuellement. Ok, on va se venger. On va le finir. Ouh, le coinçage de bras dans le bouclier, là. C'était bien joué. Hop là. Alors, on va pas raser, exterminer, parce qu'on a rien à y gagner. C'est trop... Ça fait trop longtemps qu'on... Enfin, trop peu de temps qu'on l'a pas rasé. On va faire juste un petit rasage des familles. On va se diriger par là. C'est un chouïa trop loin. Oui, bah, s'il avance, non ? Tu peux pas... Ah, non, tu peux pas rentrer dans la zone du bâtiment. Ok. Pas de soucis. Ici, on continue de monter ça. On pourra empêcher les rebellions dans la province. Tiens, rigolo. Un gros boost de morale, quand même. Et donc, toi, du coup... Tu vas te diriger par là-bas. Ah, mon cher Gaëldaine, le folklorique. Il va falloir qu'on travaille un peu ta horde aussi. Yep. Parce que tu commences vraiment avec un truc tout, tout pourri, quoi. J'imagine que niveau recrutement... C'est un peu tout pourri aussi. On peut recruter avec ce truc-là ? Ouais, vraiment, les troupes de base, quoi. Les envahisseurs enthousiastes, les guerriers à deux mains, et les frondeurs. Ok. Ok, ok, ok. Pas de soucis. Il va probablement revenir chercher ça, lui, parce qu'il n'a pas vraiment de choix, en fait. On est à 70 ici, on est remonté à 315. Là, on a gagné un partenaire égyptien. C'est un truc pour avoir des relations, ça. Yes. Pas... Pas très très utile dans notre contexte. Ici, on se reforme. C'est rigolo, ce truc-là, quand même. Mais bon. Pour le moment, c'est pas utile. Hop là. Passons un petit peu le tour. Est-ce qu'il va essayer de raser ça ? Non, ce sera rigolo qu'ils essaient de raser ça un jour. On voit ce que ça fait. Mais je pense que l'IA est vraiment... Pareil, d'ailleurs, techniquement, je pense qu'avec ce genre de troupes, moi aussi, j'irais pas. Si c'était une orne qui m'avait posé ça sur mon territoire. Alors, une nouvelle ambition. Pas et malaise. Remporter 8 batailles. 200 d'or et 2 points de victoire. C'est pas mal. Conquérer une capitale. Bah non, du coup. Ou alors 34 turn... 34. Non, on va chercher l'or. L'or et les points de victoire. 8 batailles, c'est carrément dans nos cornes. Il s'est barré où, Ramsès, là ? Ça, c'est pas Ramsès. Il s'est planqué ? Il s'est planqué, le petit salaud. Il s'est mis en embusquette quelque part. Donc ça, c'est sa capitale. Il y a 14 trucs. Qui sont globalement... Pas si dégueux, en vrai. Plus l'avant-poste. Plus l'avant-poste. On va aller s'entraîner un peu sur l'avant-poste. Et là, ça y est, on va pouvoir récupérer de la nourriture. Alors, on est à 12. Ah, et ça coûte que 5 de faire des béliers, tiens. Excellent. Allez, vas-y. On va siéger ça. Il y a peu de chance que quelqu'un vienne nous jambéter. Ici. On récupère ça. Et, ben, on va commencer à aller raser un peu son pays. Hop, un peu de pierre. Laron calls. Et il faut qu'on aille assiéger ça. C'est proche de la ville, hein. Et je pense pas qu'il y ait de renfort, non, c'est bon. C'est bon. Hop, hop. Ah, il est là-bas. Il a pris le bateau. Ok. Intéressant. Bah, après, avec ça, il peut reconquérir un peu tout ce qu'il veut, hein. Mais, pareil, hein. S'il reconquiert ça, bah, tout est à reconstruire. Donc, à la limite, ça nous dérange pas plus que ça. Un accord d'échange expiré. Avec Taker, pour remporter de bronze. T'es toujours ok ? Allez, go. On prend... Est-ce qu'il y aurait des gens... Alors, une coupée... Non, une confédération. Non. Un pacte de non-agression. C'était dans le mauvais sens. Non, c'est bon, c'est ça. Ouais, bon. C'est pas tout de suite la confédération. On s'en doute un peu. Une alliance défensive. Et Lucas, euh... Mouaï. Pas trop. Un pacte, éventuellement, avec les Hordes. Pas trop non plus. Jouable, mais... Mais c'est pas non plus la teuf. Oh, putain, le bronze, ça pique, là. Ça pique très fort. Alors, est-ce qu'il reconquiert ça ? Enfin, il faut qu'il débarque d'abord. Là, il continue de partir le plus loin possible. Ici, il s'est mis en mode marge. Pareil, il joue au péon qui essaye de s'enfuir sur la map, on dirait. C'est rigolo. Ah, la rébellion, ici. Ça va peut-être tomber avant qu'on arrive. Pyramsès ne fait rien. Ils sont forts encore, les envahisseurs, là. Très, très forts. Alors, c'est parti. Euh, non, c'est la colonie que j'ai choisie, excusez-moi. Ah, hop là, c'est, c'est... Bon. Je vais les faire en auto, ces batailles, hein, je suis désolé, mais il n'y a pas grand-chose à montrer, je pense, là. C'est rigolo, parce que du coup, il a la matraque, mais il n'a pas la matraque spéciale avec les piques, Gaëlden. Il y a juste une matraque lambda. On va lui prendre le vol d'équipement de guerre, histoire de qu'il ait son petit bonus. Et faire ça rapide. Et après, vas-y, rase ça. Time for trashing. Time for trashing. Ah, ils font pas le choix avec leur quai pêche, là, hein. Rasé, exterminé, on récupère 48. Non, ça vaut pas le coup. On va raser. Juste, raser. Et après, on ira par là-bas. Alors, il faut quoi comme titre pour avoir le truc qui permet de... C'est celui-là. Ah, c'est trois comme ça qu'il faut. Zut, pas cool. Donc, on va aller chercher le combat singulier, peut-être. Et un peu plus de réduction d'entretien. Et il a commencé à travailler kidnappant, du coup. On va raser ça, et après, on posera un campement dans le coin, là. Surveiller un peu ce qui se passe. Ici. Ici, il y a peut-être moyen. Ah, on a peut-être réussi à faire notre dernière échelle. Zut, on est passé à neuf. Il a dû faire une action qui nous a ralenti, tiens. Intéressant. On va faire un deuxième bélier au cas où. Et on va continuer à le travailler au corps, hein. On essaie de la faire, celle-là, je pense. On essaie d'avoir un petit peu de combat, quand même. Deux niveaux pour Gaelden. On a rasé un truc. Eh ben, allons-y. Il y a encore du répondant Ramsès, hein, techniquement. Bon, pas sur ce flanc-là. Clairement pas sur ce flanc-là. Ok, il va dans sa cité, qui est devenue sa capitale. Là, qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il veut essayer d'aller reconquérir un truc plus loin. Non, il se met dans le désert. Je pense qu'il veut peut-être essayer de contourner pour rejoindre là et se reformer. C'est pas déconnant. Il aurait mieux fait de passer par les eaux, à mon avis. Mais on sait pas, hein. Ça se trouve, là, il y a des énormes armées d'envahisseurs des mers, hein. Dans le brouillard de Kier. Ah, il va s'occuper de la rébellion, lui. Ah non, même pas. Ah, il veut aller conquérir ça. Mec, on va pas être pote, là. T'as quoi, de la milice ? Non, on va pas être pote du tout. Si tu fais ça... Et on a un emplacement de dévouement de la divinité en plus. On va pouvoir choisir une autre divinité. Alors, actuellement, on a Kuvaya. On peut avoir Lève. Du bonheur, du coup de recrutement, de la nourriture, du temps de construction, du temps de construction pour les avant-postes tribaux. Chance d'auxiliaire et revenu des raids. Général dévoué, moins d'entretien. On a pistage, comme là, du coup. Et on a plus de ressources quand on pille, mais on pille pas vraiment. On rase, nous. Et là, défense en melee au recrutement, plus 6, pas mal. Reconstitution désactivée pour les armées dans la région. Oui, j'aime ça. Bonus de charge et reconstitution quand on prie. Et de la défense, des dégâts d'usure supplémentaires. Reconstitution améliorée après les accueillir. Je préfère Alpanu. On va prendre Alpanu. Il faut que je pense à aller prier régulièrement dans les avant-postes. J'y pense pas parce qu'ils ont... Ils ont pas un symbole de... Enfin, il sait pas... C'est pas comme les avant-postes standards où on a envie de cliquer dessus. Mais il faut que j'y pense. Aller prier pour le fun et le profit. On va prier Alpanu. Et du coup, est-ce qu'on peut attaquer ça ? Lui, il va venir conquérir ça, très clairement. On va se débarrasser de Ramsès. Et après, je pense qu'on déclarera une guerre avec l'ami... L'ami Gaelden. Du coup, on va se mettre en mode cantonnement de horde. On ira attaquer au prochain tour. Et là, du coup, on va commencer à développer un peu. Notamment, on va faire une idole d'Alpanu. Et après, on n'a plus de travailleurs. Donc, pour l'instant, on fait rien de plus. Du recrutement, je pense pas que ça soit... Non, c'est pas ça. C'est pas trop la thématique. On a suffisamment de frondeurs. Et en termes de troupes, des trucs qui consomment pas de bronze. Du frondeur ou du javelinier, mais on a suffisamment de tireurs. Ouais, non, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. On a suffisamment de force pour faire tomber Azathi. Gorgement. Ce truc-là, il recrute pas assez bizarre, lui. Il fait que du raid. On a tellement construit, mais partout, quoi. Partout, partout, partout. Ça, ça a été reconquis aussi. Il faudra qu'on aille s'en occuper. Alors, en termes de technologie, on a été chercher ça, du coup. Munition et dégâts des projectiles perforants. C'est pas dégueu. Défense en mêlée et morale dans toute la faction. Ouais. XP de bataille pour toutes les unités, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on avait comme bonus vraiment de horn ? Protéger le camp. Défense en mêlée et morale dans les défenses, ouais. Temps de construction, moins un. Poser en post-trivo, ça prend deux tours. On n'est pas non plus dans le drame. Bonus de charge et morale pour les embuscades. Ouais. 15% de déplacement de campagne. Après avoir volé l'équipement de guerre. Revenu des raids. Bonheur moins 8 quand on est en raid. C'est quoi le truc ultime ? Entretien moins 10. Ah, c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal, mais... Ouais, on est plutôt sur ça, nous, hein. Accent sur le butin. 30% de rasé, là. Ça fait plaise. Alors on peut aller chercher avec les munitions et... La nourriture dans les avant-postes tribaux. Ou le rang de recrutement pour les unités de niveau 5 et niveau 4. Dès qu'on a 10 travailleurs de camp, plus d'emplacement de recrutement et plus de reconstitution. Pourquoi pas. Alors si on le prend, il nous fait passer par ouf. Ah si, c'est là. Les flèches sont là. Nourriture. Rendre recrutement, nourriture. Plutôt la nourriture, en vrai. La nourriture, à long terme, va nous servir. Ça, c'est bien quand on recrute, mais au final... Une fois qu'on a nos armées, on recrute pas tant, quoi. Donc on va aller chercher les munitions et les dégâts, surtout. Lange projectile de rang 9. Si on prend par exemple nos... Nos petits Akatsuki, là. Ils sont rang 5. C'est pas tout de suite qu'ils vont être rang 9, mais ça va se travailler. Et toi ? Il y a rang 2, quoi. C'est pas tout de suite. C'est un petit peu... Il y a un petit peu de quoi travailler encore avant. Mais ça va venir. Et du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. L'heure du prochain, on lancera un petit peu. Un petit assaut, ici. On s'occupera de Pyramsès. Après, on pourra progresser par là pour le finir. Gaelden, de son côté, va se débarrasser de Ramsès, là. Et on verra s'il y a besoin de relancer une guerre contre lui, là. C'est quand même une armée pleine, mais qui, globalement, c'est une armée de merde. Qu'on devrait pouvoir gérer. Alors, on n'a pas une armée d'élite, non plus. Mais il y a moyen qu'on leur fasse mal, quand même. Ok, on s'arrête là pour cette fois. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.